Musique Bonjour, Ecomnews est de retour sur Bordeaux. Bordeaux qui connaît un développement exceptionnel. Ce sont plus de 2,5 millions de mètres carrés qui vont être construits. 300 000 nouveaux habitants d'ici 2030. Plus de 7 500 emplois qui sont créés chaque année sur Bordeaux. Comment expliquer ce développement tout à fait exceptionnel ? C'est ce que nous sommes venus chercher et poser comme question à Virginie Kammels, première adjointe au maire et surtout vice-présidente de Bordeaux Métropole. Bordeaux se porte encore mieux que bien. Oui, vous l'avez vu dans tous les classements, Bordeaux apparaît en tête du palmarès, à la fois que ce soit de la destination touristique la plus prisée au monde. Vous avez vu le classement Lonely Planet qui met Bordeaux devant Cap Town. C'est quand même exceptionnel. Et puis dans les classements économiques, ville préférée des salariés, deuxième ville préférée des employeurs. On a une vraie belle dynamique ici à Bordeaux et je crois qu'on peut en être fiers. Alain Juppé a transformé cette ville. Sur 20 ans, il a réveillé ce qu'on appelait la belle endormie. On avait un patrimoine architectural et culturel déjà extrêmement magnifique. Mais derrière, il a fallu redessiner la ville, créer des nouveaux quartiers, redonner à la ville son ouverture sur le fleuve, transformer les quais, un schéma de mobilité avec le tramway, etc. Maintenant, bien sûr, une ville, vous savez, ce n'est jamais statique. Et en l'occurrence, on a la chance d'accueillir beaucoup de nouveaux habitants. Contrairement à d'autres villes qui se dépeuplent, nous, au contraire, on est tellement attractifs qu'on a beaucoup de nouveaux habitants. Et ça va nous occuper pour des dizaines d'années. Il y a encore énormément de choses à faire. Je préside l'opération d'intérêt national, l'établissement public d'aménagement Bordeaux et R'Atlantique. C'est 2,5 millions de mètres carrés qui vont être construits. Donc on comprend bien, vu l'ampleur des chiffres, que ça va se dérouler sur plusieurs années, voire au-delà de la dizaine d'années. Donc il y a énormément de choses encore à faire à Bordeaux. Il y a eu cette transformation de la ville, de l'aménagement urbain. Maintenant, on est dans la sphère plus économique pour transformer une attractivité résidentielle en attractivité économique et créer les emplois qui sont évidemment nécessaires face à cet accroissement de la population. Alors moi, ça fait deux ans et demi que je suis élue ici à Bordeaux, en venant d'une vie totalement différente, engagée comme chef d'entreprise pendant 20 ans. J'ai créé une sorte de plan d'action, et nous le portons avec toute l'équipe de Bordeaux Métropole et de la ville, dans le domaine économique. Et ce plan d'action, on m'a dit qu'il était extrêmement ambitieux en affichant clairement la volonté de créer 100 000 emplois d'ici 2030 sur la métropole bordelaise. C'est vrai qu'en 2013, on était à 300 créations nettes par an. Il y a deux ans et demi, on était à entre 3 000 et 3 500 créations nettes d'emplois. Et pour atteindre cet objectif de 100 000, eh bien il faut créer 7 000 emplois nets par an. Eh bien je suis très heureuse de vous dire qu'à date, aujourd'hui, on a créé sur les 12 derniers mois 7 800 emplois. Ça veut dire qu'en fait, les objectifs que nous nous sommes fixés ont été plus qu'atteints, dépassés. C'est pas les politiques qui créent l'emploi, et j'aime bien le rappeler. Ce sont les acteurs du territoire, ce sont les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, les professions libérales, les agriculteurs. Alors dans la ville, dans Bordeaux Métropole, c'est moins notre cœur de cible. Mais ce sont eux qui créent l'emploi dans ce pays. Et quand on se félicite de cette dynamique, c'est qu'on a été accompagnateurs. On essaye d'être facilitateurs. Mais ce sont les acteurs économiques qui ont réussi à dépasser les objectifs que nous étions assignés collectivement. Alors quand on parle de Bordeaux, on pense immédiatement, évidemment, au 20, une filière économique majeure pour notre territoire, qui permet le rayonnement à l'international et de Bordeaux, qui est reconnu partout pour la qualité de son activité vitivinicole. Mais ce n'est pas que ça. C'est également l'aéronautique. On pense toujours à Toulouse. Mais Bordeaux a un pôle aéronautique très important. Et Bordeaux est idéalement placé, notamment dans les activités de défense, mais également dans les activités civiles, qui touchent à l'aéronautique et au spatial. Bordeaux, c'est aussi la photonique avec le laser mégajoule. Bordeaux, c'est, vous l'avez dit, le tourisme, bien sûr, qui est très important. Ville classée au patrimoine de l'UNESCO, avec cette richesse patrimoniale qui se visite et qui attire de nombreux touristes étrangers. Et puis, c'est le tertiaire supérieur, c'est le numérique, avec une très grande dynamique portée dans la labellisation French Tech de sociétés, de start-up dans le domaine des technologies, numérique et plus largement, bio, techno, photonique, etc. Et la richesse, en fait, des filières ici présentes est assez importante. Et puis, j'en vois deux qui me semblent devoir être mises en avant et surtout porteuses d'un fort développement dans le futur, c'est le nautisme. Cette ville, elle a une histoire, un grand port, une ouverture vers l'international, aussi par ses activités nautiques. Et on voit bien, avec CNB, par exemple, le grand port maritime de Bordeaux, on a ici la capacité à développer cette activité en ouverture sur le fleuve et plus largement sur toutes les activités nautiques. Et puis, deuxième pôle qui me semble très important, c'est la santé. Bordeaux est extrêmement bien positionné. Son CHU apparaît souvent là aussi en tête des classements en France. C'est un atout majeur. Vous le savez, la population, là encore, elle s'accroît ici. Elle vieillit également. Et on a cet accompagnement de la santé, de l'e-santé. Ça fait partie de notre bien-vivre, de notre qualité. Ça fait partie de l'attractivité de Bordeaux. Et je crois que ce sera une filière qui va encore plus se développer, même si on est déjà très en pointe. Les liens entre la recherche, l'université, les entreprises, le CHU, tout ça fait un ensemble extrêmement cohérent. On a également une très, très belle université qui est très bien classée et qui rayonne là aussi à l'international. Tout ça sont les atouts de Bordeaux et ceux sur lesquels il va falloir capitaliser pour continuer à progresser et à offrir l'équation idéale du bien-vivre, mais également du bien-travailler ici à Bordeaux. Musique